Bonjour Laura ! Bonjour ! Alors, je vais commencer à te demander de brièvement te présenter. Ok, alors moi je m'appelle Laura Silva Castagneda, j'ai une formation de sociologue à l'ULB tout d'abord, donc l'Université libre de Bruxelles. Et après j'ai fait ma thèse en études du développement à l'UCL, l'Université catholique de Louvain. Et j'ai ensuite maintenant, je suis en post-doctorat à l'Institut naturel de la recherche agronomique, donc l'INRA à Paris. Alors Laura, dans cette partie du module, on réfléchit sur les règles de bonne conduite et ce que ces règles peuvent donner comme solution potentielle par rapport à la ruée sur la terre. Et c'est sur ce sujet-là que tu as travaillé dans le cadre de tes recherches doctorales, non ? Oui, c'est ça. Donc en fait, moi j'ai travaillé sur la question des dispositifs de certification, qui sont une des formes, disons, de règles de bonne conduite ou de standards volontaires. Puisque finalement, ici l'important, c'est de se rendre compte qu'il y a des normes qui sont de type volontaire, privé d'un côté, et de l'autre côté des réglementations gouvernementales ou internationales qui sont contraignantes. Donc ici, on est vraiment dans du volontaire. Alors il y a différentes modalités, il y a quand même beaucoup d'initiatives différentes et on pourrait les catégoriser en fonction de qui participe à l'élaboration de ces normes et qui participe au contrôle de la conformité à la norme. Oui, parce que souvent, on a l'idée que ces règles de bonne conduite sont des règles qui ont été élaborées par les entreprises même et qui sont aussi contrôlées par les entreprises même. Mais donc, ce n'est pas toujours le cas, ça. Oui, c'est ça. En fait, avant, il y avait une distinction assez classique entre ce qu'on appelait la self-regulation, ce qui serait purement le code de conduite mis en œuvre par l'entreprise au sein de… voilà, c'est simplement l'entreprise qui définit d'un ensemble de règles qui doivent être respectées et qui se chargent aussi du contrôle. Et puis à côté de ça, donc, les règles gouvernementales ou étatiques. Et donc, face à ça, il y a beaucoup d'ONG qui ont manifesté une insatisfaction comme de l'un, comme de l'autre forme de régulation. Et se sont développées des initiatives qu'on pourrait appeler de régulation civile. Enfin, c'est-à-dire en tout cas qu'il y a une participation à la fois des entreprises mais aussi des acteurs de la société civile, des ONG, plus rarement des mouvements sociaux. Alors, est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu plus du cas concret que toi, tu as analysé au cours de tes recherches doctorales ? Oui. Donc, moi, c'était un cas qui s'appelait la table ronde sur l'huile de palme durable. Donc, RSPO pour ses initiales en anglais. Et qui avait… donc, je parlais qu'il y a deux grandes caractéristiques ou deux grands éléments à prendre en compte. Dans ce cas-là, on était dans une élaboration de la norme qui était multi-stakeholder. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs acteurs qui représentent divers intérêts qui vont se rassembler ensemble pour élaborer la norme. Et quel type d'acteurs ? Et donc, on retrouve principalement trois grands pôles d'acteurs. D'abord, les initiateurs de cette plateforme-là, c'est les industries agroalimentaires européennes qui étaient sous le feu des critiques, des campagnes, des ONG, qui ont décidé de faire une alliance avec certaines ONG. Dans ce cas-ci, l'ONG VVF. Donc, c'est vraiment d'abord une alliance ONG industrie agroalimentaire avec Unilever, cet acteur qui est très actif dès le début pour la table ronde sur l'huile de palme durable et d'autres initiatives dans le genre. Et après, ils ont voulu accueillir dans l'initiative les producteurs d'huile de palme. Donc, c'est-à-dire ces acteurs des pays du Sud qui sont responsables, en fait, des critiques qu'on leur raconte de déforestation puisque l'huile de palme engendre beaucoup des problèmes de déforestation et des problèmes de conflits fonciers et de droits des travailleurs. Alors, comment, au sein de ce table ronde, est-ce qu'on a créé des normes ? Comment est-ce qu'on crée la norme ? Donc, ça veut dire que c'est un processus, c'est une dynamique progressive où d'abord, il y a eu un accord pour faire une table ronde. Et puis, il y a eu une phase où on a défini des principes et des critères. Donc, ça, c'est assez classique comme manière de fonctionner. On définit un ensemble de grands principes qui reprennent les piliers du développement durable. Donc, respect de l'environnement, respect des populations locales, transparence, viabilité économique. Donc, on reprend un ensemble de grands principes qui vont ensuite décliner en différents indicateurs. indicateurs qui vont être eux-mêmes déclinés en différentes formes de preuves. Un élément sur lequel je reviendrai dans la suite parce que je me suis fort penchée sur cette question pour mes analyses de terrain. Et donc, en tout cas, il y a une période où on élabore la norme. Une période pilote de deux ans où on essaye de voir si ça fonctionne ou pas. Et ils ont été adoptés en, si je ne me trompe pas, en 2007, ils ont été adoptés des principes et critères. Et alors, qui contrôle les normes ? Et donc, là, on est dans un contrôle par tierce parti. Donc, ce sont des organismes tiers indépendants, en théorie, qui vont se charger de faire des audits. Donc, d'aller voir les plantations, les différentes filiales de ces grandes entreprises multinationales. Ils vont aller voir ces différentes filiales et réaliser des audits pour vérifier si leurs pratiques sont conformes ou pas à la norme. Et alors, c'est sur cette base que ces entreprises reçoivent alors un certificat ? Oui, c'est ça. Donc, ce sont les organismes qui sont, oui, c'est ça, qui sont en charge d'octroyer un certificat après accord de la RSPO. Mais c'est un cas un tout petit peu spécifique. Donc, je crois que je ne vais pas entrer dans ce détail-là. Alors, en fait, en tant que tel, ce certificat est très important pour ces entreprises, je m'imagine. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que souvent, elles ont besoin de certificat pour pouvoir d'abord améliorer leur image, mais aussi et surtout avoir accès à certains marchés. Puisque ce qui est important aussi, c'est de se rendre compte que ce sont des standards volontaires, mais de plus en plus de pays commencent à imposer des réglementations. Par exemple, si je prends les directives de l'Union européenne sur les énergies renouvelables, eh bien, ils considèrent la certification comme un élément, un outil intéressant et donc qu'on peut importer de l'huile de palme à condition qu'elle soit certifiée. Donc, ça veut dire qu'on ferme d'une certaine manière certains marchés européens. Donc, c'est un peu, c'est tout à fait, c'est quelque peu relatif aussi la dimension volontaire puisque de plus en plus, on attend ça des entreprises. C'est volontaire, mais finalement, le volontaire devient quand même obligatoire pour pas mal de marchés. Eh bien, ça reste pour des marchés très limités, c'est-à-dire le marché européen, mais par exemple, la Chine ou l'Inde ont une demande qui explose en huile de palme et ils ne mettent aucune condition face à la production de cette huile de palme. Donc, ça, c'est une des premières limites de ces instruments volontaires. Et voilà, je m'imagine qu'il y en a d'autres. Oui, c'est ça, il y en a d'autres. Et lesquels ? Donc, je crois qu'on peut reprendre ces deux aspects, la question d'élaboration de la norme et la question du contrôle de la conformité de la norme. Au niveau de l'élaboration, alors, un des éléments qui est le plus critiqué, c'est surtout ce déséquilibre, en tout cas ces rapports de pouvoir inégaux entre les différents stakeholders au sein de ces forums. Puisqu'on se retrouve avec à la fois des grands multinationales, des grands producteurs d'huile de palme à côté d'ONG internationales, mais aussi de petits producteurs qui peuvent difficilement se faire entendre. Donc, ça, c'est un premier aspect. Oui, mais malgré ça, il faut quand même reconnaître qu'il y a certaines ONG, notamment des ONG en Indonésie, qui sont des ONG de lutte des droits de l'homme, qui ont réussi à investir cet espace. Et il y a quand même parvenir à une norme assez exigeante, mais ça dépend vraiment pour quels aspects. Donc, il y a des aspects plus faibles, d'autres plus intéressants. Mais disons que sur les questions de l'accès à la terre, c'est assez, c'est un standard qui n'est pas mauvais en tant que tel, puisque finalement, il reprend, il fait le lien avec les conventions internationales sur les droits des populations autochtones, etc. Donc, ça reconnaît ce type de convention. Donc, le problème, ça va plus être dans la question de la mise en œuvre. Donc, deuxième critique, j'apporterai la question de contrôler la norme. Et ça, c'est l'aspect sur lequel je me suis centrée dans ma thèse. J'ai vraiment fait une analyse rapprochée du travail d'audit. C'est-à-dire, se poser la question de dans quelle mesure est-ce que les conflits fonciers, ou en tout cas, les plaintes, des populations locales sont prises en compte ou pas par ces auditeurs, les organismes de certification. Oui, tout à fait. Et donc, là, depuis le début, il y a eu un très gros problème parce qu'ils n'ont pas pris, il y a eu les premiers certificats qui ont été octroyés. Par exemple, le premier certificat à une entreprise qui s'appelle United Plantations. Et ce premier certificat a été suivi d'un rapport de Greenpeace qui délançait en fait un conflit existant sur les plantations d'une des filiales de cette entreprise. Donc, on voit que dès le début, en fait, tous ces certificats vont être contestés. Dès le début, ils ont été contestés et ça n'a fait que continuer dans ce sens. Donc, il y a plusieurs critiques qu'on peut énoncer vis-à-vis de la procédure de certification. Alors, d'une part, il y a la question très importante de qui choisit l'organisme de certification et qui paye l'organisme de certification. Ce qui a été établi pour la RSPO, ce qui est assez classique, c'est que c'est l'entreprise qui veut se faire certifier, qui va elle-même choisir l'organisme de certification de son choix. Parce que c'est aussi un marché de société avec plusieurs entreprises de certification. Donc, ils vont choisir une entreprise. Et ça peut créer des conflits d'intérêts. Oui, donc il y a toujours un risque de conflit d'intérêts. Même si c'est aussi dans l'intérêt de l'entreprise d'avoir un organisme de certification qui est réputé comme crédible. Oui, tout à fait. Donc, il y a toujours, ici, on est toujours en train de jouer sur l'image. Donc, si on a un organisme de certification qui n'est pas du tout crédible et qui donne des certificats comme ça, ça va de toute façon avoir un impact négatif également. Donc, il y a une espèce d'équilibre entre un intérêt à la fois d'avoir un audit qui ne serait pas trop compliqué et en même temps que cet audit soit crédible. Donc, ça, c'est une première dimension qui est critiquable dans la procédure. Il y a un autre élément, c'est la question des formes de preuves qui sont reconnues par valides ou pas par ces organismes d'audite, par ces auditeurs. Oui. Parce que quand on travaille sur des conflits fonciers, on se retrouve dans des conflits où les différents acteurs n'ont pas les mêmes preuves à leur disposition. Donc, c'est une arène complexe, quoi. C'est une arène très complexe avec beaucoup de populations locales qui n'ont pas de titre foncier puisque c'est le propre, c'est la base aussi des conflits. C'est ce flou qui existe. Dans le cadre d'un actif. Oui, oui. Et donc, souvent, pour les populations locales, elles ont des preuves qu'elles considèrent comme valides, mais qui sont des preuves de type local et de type familière. Par exemple, pour eux, un arbre qui a été planté par un ancêtre, la grand-mère, c'est l'arbre qui va montrer que cette terre lui appartient. Le témoignage des voisins a aussi un rôle important à jouer. Et donc, ce sont des formes de preuves qui, en fait, doivent être transformées pour être reconnues et audibles et pour être visibles à quelqu'un extérieur au lieu. Et c'est le travail que font souvent les ONG en faisant, par exemple, de la cartographie. Elles vont transporter des repères familiers dans un langage formel et universel. Or, les audits se réalisent très rapidement. Les auditeurs viennent sur la plantation. Ils ont trois jours pour faire les visites. Donc, eux, ils ne vont pas aller dans cet approfondissement des cas de conflits. Et tout ça, il faut presque une étude anthropologique. Oui, c'est ça, en fait. Donc, c'est ça les limites. Je dirais, l'une des grandes limites de l'audit pour la question du foncier. Elle se situe notamment dans la reconnaissance ou pas de certaines formes de preuves. Oui, tout à fait. Et alors, dans ton cas, tu as étudié ces tables rondes autour du secteur du palmier à l'huile, du huile de palme, pardon. Mais est-ce qu'il y a encore d'autres cultures, d'autres secteurs, d'autres filières qui sont insérées dans ce type de mécanisme ? Oui. En fait, c'est vraiment… Ce type d'initiative se développe dans beaucoup de secteurs parce qu'elles jouissent d'une certaine crédibilité pour ces deux raisons que j'ai expliquées, qu'elles sont multi-stakeholders et qu'elles ont des organisations de certification tiers. C'est-à-dire qu'on préfère ça à d'autres initiatives de type self-regulation. Et donc, ce modèle de la RSPO, c'est un peu une des premières initiatives qui s'est développée et sur laquelle maintenant plusieurs… qui sert d'exemple pour d'autres initiatives. Donc, notamment pour le soja et la table ronde sur le soja responsable. Il y a aussi une initiative multi-stakeholders pour le sucre, Bonsucro, et une autre qui est The Roundtable on Sustainable Biofuels, qui est aussi en train de se développer sur les mêmes principes. Donc, voilà. Si je résume un bilan mitigé, il y a certains avantages dans l'initiative qui sont très considérables, mais d'autre part, il y a aussi des défis quand même assez prononcés. Oui. Je dirais que… Juste un dernier point. Je dirais simplement que ça ne peut pas être considéré comme une solution en tant que telle. C'est-à-dire que c'est un instrument parmi d'autres. Et donc, dans certaines situations, quand, par exemple, des populations locales ne sont pas organisées, qu'elles ne peuvent pas s'organiser en mouvement social et faire du reclaiming, comme on dit, eh bien, parfois, ça peut être intéressant de faire des liens avec des ONG internationales qui vont faire des campagnes, qui vont mettre de la pression sur certaines entreprises. Donc, voilà. C'est un instrument à utiliser parmi d'autres ou à ne pas utiliser en fonction des situations. Très bien. Merci beaucoup pour ton explication. Ok. Au revoir. Au revoir.